bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de clé pour le climat alors clé pour le climat c'est un programme qui est destiné à vous donner des clés pour la compréhension des enjeux climatiques de nos jours et puis c'est surtout aussi l'occasion de mettre en lumière des actions et des initiatives clés qui se passe partout dans le monde essentiellement dans le monde francophone pour lutter contre les changements climatiques alors nous sommes en 2021 l'accord de paris a cinq ans cet accord vous le savez c'est un traité international qui qui est juridiquement contraignant mais c'est un traité qui concerne les partis c'est à dire les pays néanmoins les actions et les initiatives innovantes et qui sont essentielles pour la lutte contre les changements climatiques se passe à tous les niveaux on parle des sociétés civiles on parle de la jeunesse et on parle aussi des entités infranationales qu'elles soient fédérées qu'elles soient fédérales qu'elles soient communales locales et aujourd'hui c'est l'occasion de faire un peu le point sur ce qui se passe avec un exemple on se rend au Québec avec le monsieur le ministre benoît charrette ministre de l'environnement de la lutte contre les changements climatiques monsieur le ministre bonjour bonjour un plaisir d'être avec vous merci pour l'invitation mais c'est un plaisir pour nous merci beaucoup de nous accompagner pour ce numéro aujourd'hui alors si on veut parler du programme de coopération climatique internationale du Québec c'est parce qu'il a cinq ans donc il a vu le jour et j'aimerais que c'est un programme assez particulier qui qui dans son unicité de fait que c'est un programme international de financement et son financement est basé sur les marchés du carbone de la province est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ce programme fonctionne et quelles ont été les motivations du gouvernement du Québec à lancer un tel programme avec plaisir merci l'opportunité en mettant sur pied le programme de coopération climatique internationale le Québec a voulu apporter une réponse très concrète à l'appel de la convention cadre des nations unies sur les changements climatiques en faveur d'un financement accru de la lutte contre les changements climatiques c'est une initiative qui s'inscrit dans l'esprit de l'accord de paris vous l'avez mentionné qui appelle les pays développés à mobiliser des fonds en faveur des pays en développement particulièrement vulnérables à soutenir le transfert de technologies propres et à renforcer les capacités afin de les aider à réduire les émissions de GES et à s'adapter aussi aux effets néfastes des changements climatiques c'est justement sur ces deux dimensions que nous intervenons principalement avec le programme c'est un programme qui s'inscrit aussi dans les priorités internationales du Québec visant à appuyer les populations les plus vulnérables et dans les engagements que nous avons envers la francophonie en tant que membre à part entière de l'organisation internationale de la francophonie et c'est aussi notre marché du carbone que vous l'aviez bien mentionné conjoint avec l'état américain de la Californie qui nous donne les moyens de financer un tel programme et la totalité des revenus générés par notre marché est utilisée pour financer des mesures de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation aux impacts des changements climatiques et une partie de ces revenus nous permet donc de contribuer à l'effort international de lutte contre les changements climatiques alors on le comprend c'est quand même assez grand comme ambition et comme projet et comme programme en fait de coopération climatique est ce que vous avez un ordre de grandeur justement ou par rapport non seulement aux bénéficiaires mais de comment est ce que c'est mis en place en fait ce sont des appels à projets tout simplement donc c'est un programme qui s'adresse à la fois aux entreprises aux organismes à but non lucratif et aux institutions de recherche du Québec on encourage d'ailleurs la formation consortium et de partenariats entre ces différents groupes d'acteurs toujours avec une organisation locale d'un pays partenaire afin de tirer parti des forces respectives de chacun de ces secteurs il est administré par mon ministère soit le ministère de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques en collaboration avec le ministère des relations internationales et de la francophonie le ministère de l'économie et l'innovation il se tient sous la forme d'appels à projets je le mentionnais un conseil d'orientation de 12 personnes représentant le milieu de la recherche sur le climat le domaine énergétique ceux des technologies propres et de la coopération internationale la jeunesse et le gouvernement analyse les projets et font différentes recommandations l'un des critères très importants du programme est que les projets doivent être réalisés en partenariat et trois avec des organisations locales que ce soit les ONG les établissements d'enseignement ou même les entreprises des pays en développement on accorde une forte importance à la connaissance du terrain et aux besoins exprimés par les populations puisque nous avons observé que la qualité la complémentarité de ces partenariats sont vraiment un gage de succès de pérennité des projets soutenus et enfin l'objectif est qu'à terme les communautés que nous aidons puissent poursuivre la prise en charge de leur projet donc je vois que c'est quand même assez encore une fois ambitieux qu'est ce qui a motivé les responsables de ce programme de coopération climatique à postuler pour le prix de l'action climatique je rappelle le ONU climat organise chaque année un appel aussi à postuler pour montrer les initiatives qui sont faites dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques et le PCCI le programme de coopération climatique international du Québec a été un des lauréats de ce prix c'était en 2019 je pense donc voilà qu'est-ce qui a motivé comment est-ce qu'on s'est dit tiens on va postuler à ça et qu'est-ce que ça a changé on est un an et demi à peu près presque deux ans après ça vous parlez 2019 ça semble si lointain avec la pandémie avec laquelle on compose depuis un petit peu plus d'une année c'était une idée de mettre en valeur cette initiative et on espère toujours à travers des concours de cette nature-là donner des idées à d'autres états infranationaux vous l'avez mentionné le Québec n'est pas un pays mais il s'est déclaré lié à l'accord de Paris donc c'est démontré à quel point des états infranationaux peuvent aussi faire une différence notable au niveau de la lutte contre les changements climatiques le Québec au Canada et la province où les émissions sont de loin les plus basses en fait la moitié moins que la moyenne canadienne plus de la moitié moins aussi que la moyenne des états américains réunis donc on se dit si à travers un exemple concret on peut en espérer d'autres c'est à dire on aura atteint un double objectif et sinon dans l'intervalle ce sont de très beaux projets de coopération qui bénéficient autant aux entreprises ou aux initiateurs québécois qui partagent leur expertise à des regroupements des groupes bénéficiaires dans différents pays qu'ils soient naturellement comme je le mentionnais et qu'ils puissent pérenniser ces initiatives là une fois le projet officiellement terminé donc c'est quand même quand on vous écoute on entend plusieurs mots qui résonnent on entend exemplarité on entend coopération partenariat on voit qu'il y a collaboration entre même si on ne peut pas toujours utiliser ces mots là mais réellement entre les pays du nord et les pays du sud on veut mettre des entités qu'elles soient de la société civile ou académique en lien et en partenariat pour pouvoir ensemble en fait donc on entend ce multilatéralisme qui est clos alors que comme vous l'avez dit il ne suffit pas il n'est pas nécessaire d'être spécialement un état souverain ou un pays souverain pour pouvoir mettre en place ce genre d'initiatives monsieur le ministre vous avez aussi parlé donc qu'il y a cette collaboration cette coopération vers des pays en développement et que c'est aussi une charge pour les pays plus développés dans le cadre de l'accord de paris de mettre à disposition les finances et les moyens techniques ou des capacités ou de renforcer les capacités sans vouloir exclure personne est ce que vous pensez que les pays francophones aujourd'hui si on prend les pays francophones africains des Caraïbes des Antilles d'Afrique du Nord du Moyen-Orient est-ce qu'ils sont assez armés pour faire face justement à cette réalité des changements climatiques comment est-ce qu'ils s'adaptent ou leur atténuation ? la réalité est différente pour chacun mais il y a des initiatives fort intéressantes qui font de certains pays des leaders et pas uniquement au nord moi quand je regarde au niveau par exemple des énergies solaires les pas de géants que le Maroc par exemple a pu faire quand je regarde certains projets qui sont en développement du côté du Sénégal de la Côte d'Ivoire donc il y a réellement de belles opportunités et l'exemple que j'aime bien donner c'est le parallèle avec le téléphone vous allez trouver la comparaison peut-être étrange mais au Québec par exemple on a d'abord au fil des décennies utilisé pendant de longues années le téléphone fixe avant de passer au téléphone cellulaire or dans plusieurs pays du sud notamment on n'est pas passé par le téléphone fixe on est passé directement au téléphone cellulaire et la comparaison est la suivante c'est qu'en matière de lutte au changement climatique il y a plusieurs pays qui n'auront pas et c'est notre souhait à passer par des énergies extrêmement polluantes, extrêmement émettrices de gaz à effet de serre mais passer directement aux énergies renouvelables donc sauter cette étape qui a été celle dans de nombreux pays du nord qui malheureusement a été aussi une source de grandes émissions, de grandes pollutions donc si ces pays peuvent directement et de façon intensive passer aux énergies renouvelables, ça va pour la planète entière permettre des économies importantes au niveau des émissions et c'est un petit peu très modestement le but du programme de coopération climatique international commis de l'avant le Québec donc passer et rendre possible l'utilisation d'énergie renouvelable de façon concrète dans le quotidien des gens Alors c'est bien que vous parliez de ça parce que vous vous enchaînez sur la prochaine question qui on passe, on imagine que ces pays peuvent déjà adopter des mesures et des moyens de développement mais qui sont climate friendly, qui sont en accord avec une vision d'un monde où on lutte contre les changements climatiques on respecte le climat et l'environnement, comment est-ce que vous voyez un programme comme le vôtre d'ici une dizaine d'années ? Où est-ce qu'on sera dans le monde ? Est-ce qu'on aura des petits frères, des petites sœurs ? Est-ce qu'il aura des cousins et cousines à travers le monde ? Est-ce que vous voyez une évolution particulière selon vous ? En fait, on va souhaiter que ça puisse inspirer d'autres États, qu'ils soient infranationaux ou pas et comme l'objectif est de mettre en lumière des initiatives climatiques innovantes à travers le monde on peut penser que le programme va en inspirer, c'est le souhait de plusieurs autres et peut-être rappeler quels sont les aspects inspirants de ce programme qu'est-ce qui le distingue de bien d'autres on peut parler du renforcement des capacités en vue d'une meilleure prise en charge de la lutte contre les changements climatiques bien sûr mais également pour parler de pérennité, il faut parler de recherche technique et scientifique au fin de cette même lutte contre les changements climatiques très important, le transfert et l'adaptation de technologies propres d'origine dans le cas présent québécoise ou éprouvée au Québec et enfin le développement économique local résilient aux changements climatiques donc ce sont tous des éléments qui peuvent très bien être transposés à travers d'autres initiatives de d'autres pays ou états infranationaux donc on espère que ce prix remis en 2019 puisse en inspirer d'autres et le Québec actuellement sur la scène internationale est très impliqué aux côtés de d'autres états infranationaux mais également d'autres pays pleinement souverains pour justement partager, échanger on a évoqué rapidement notre marché conjoint avec la Californie qui est un autre état infranational et c'est un marché conjoint qui inspire beaucoup d'autres initiatives en Europe notamment en étant pour parler avec différents pays du côté de l'Amérique latine mais également ailleurs sur notre belle planète donc on sent que l'on est tous intéressés à s'inspirer des meilleures pratiques et peut-être que ce programme-là en inspirera d'autres également Écoute, moi j'en suis personnellement certain je veux dire, si on prend le temps de s'attarder, de regarder réellement comment fonctionne ce programme de coopération climatique je ne serais pas étonné qu'il influence ou qu'il donne des idées à pouvoir avoir des petites pousses un peu partout dans le monde alors vous parlez d'échange, vous parlez de collaboration avec d'autres entités c'est généralement ce qui se passe aussi beaucoup lors des COP qui sont les grandes messes du climat et c'est vraiment l'occasion aussi pour les décideurs politiques ceux qui sont sur la table des négociations mais également les autres acteurs de pouvoir échanger, de pouvoir se faire connaître de pouvoir collaborer dans le but d'un seul objectif c'est aussi bien sûr d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris pour éviter un réchauffement climatique, de l'avoir un maximum de degrés de préférence 1,5 degré Monsieur le ministre, qu'est-ce qui est clé, qu'est-ce qui est essentiel pour arriver à se dire on est en train de lutter contre les changements climatiques on va y arriver, selon vous ? C'est une prise de conscience dans un premier temps et un état seul ne peut pas faire l'entière différence d'où l'importance de mesures d'accords multilatéraux comme celui de l'accord de Paris idéalement il faut que les grandes sources d'émissions soient aussi pleinement mobilisées en termes de pays, bien sûr on peut penser notamment et pas uniquement mais notamment à la Chine et aux États-Unis et là sur un plan plus personnel les dernières années m'inquiétaient lorsqu'on avait une administration américaine qui ne semblait pas réaliser l'importance de l'enjeu qui ne semblait pas mobiliser les efforts nécessaires je suis donc personnellement plus optimiste avec la nouvelle administration américaine on parle d'objectifs maintenant rehaussés on parle et c'est déjà fait de réintégrer l'accord de Paris la Chine semble aussi davantage mobilisée donc c'est une différence collective qui est nécessaire ce que l'on répète souvent naturellement les émissions de gaz à effet de serre ne connaissent pas les frontières donc le principal gage de succès est cette mobilisation conjointe sans rien enlever aux gestes individuels que peuvent faire des États c'est toujours digne de mention mais c'est le total de toutes ces initiatives-là qui nous permettra d'atteindre les objectifs notamment de l'accord de Paris merci monsieur le ministre je vous écoute et je me demande si aujourd'hui de manière un peu plus personnelle peut-être la question suivante c'est est-ce que être ministre de l'environnement en 2021 dans ce contexte-ci et de la lutte contre les changements climatiques ce qui est votre cas est-ce que ça relève de la diplomatie est-ce que ça relève du militantisme ou tout simplement du pragmatisme en fait le gouvernement du Québec a une approche très pragmatique fondée sur les résultats malheureusement ce n'est pas propre au Québec mais par le passé il y a plusieurs États infranationaux ou nationaux qui ont pris des engagements sans malheureusement les concrétiser par la suite et c'est tout ce que le Québec souhaite maintenant éviter on a pu réitérer des objectifs extrêmement ambitieux de réduction de gaz à effet de serre dans le cas du Québec on parle de 37,5% de réduction par rapport à l'année de référence 1990 d'ici 2030 donc c'est passablement ambitieux si l'on considère qu'actuellement on est à plus ou moins 8 ou 9% de réduction donc il nous faudra faire des pas de géant et pour ça il faut éviter uniquement les grands discours sans gestes concrets donc oui il y a du pragmatisme mais oui il faut de la diplomatie aussi pour pouvoir convaincre des partenaires de se joindre à l'effort il faut une certaine dose également de militantisme en ce sens qu'il faut y croire il faut savoir ou il faut reconnaître les impacts extrêmement négatifs et dans certains cas des impacts déjà perceptibles de ces changements climatiques donc c'est une dose de ces trois éléments je vous dirais pragmatisme, diplomatie mais également militantisme mais en ayant en tête toujours des résultats très concrets pour éviter qu'on se limite uniquement à de grands et beaux discours je crois que c'est assez bien résumé la chose et certainement pour parler de l'année 2021 qui est encore une fois une année clé ce ne sont pas des mots en l'air c'est une année où il est nécessaire après le report de la COP alors que les actions climatiques et en fin du climat ne se sont pas arrêtées il est bien sûr nécessaire de pouvoir réitérer ça merci beaucoup monsieur le ministre j'aimerais terminer en vous donnant une carte blanche parce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de faire passer un message que vous avez envie de faire passer une idée ou quelque chose avant de nous quitter d'abord merci de l'invitation c'est vrai que le report de la COP a pu changer certaines perspectives mais en même temps ma dose d'optimisme se traduit par les nouveaux joueurs qui sont en présence si la COP avait eu lieu l'automne dernier elle se serait tenue sans la présence des Américains donc en reportant d'une année compte tenu de la pandémie on peut penser à une présence avec un leadership très renforcé du côté américain quand je regarde cette semaine le sommet sur la terre alors que justement veulent mener certains leaders du monde avec cette initiative du président Joe Biden donc je pense qu'on peut être optimiste et je pense que la prochaine COP apportera des résultats plus tangibles que si elle n'avait été si elle s'était tenue l'automne dernier donc oui les enjeux sont critiques la situation peut être comparée à une crise sans éteindre mais malgré tout on peut être optimiste et à travers tout ça le Québec veut s'illustrer comme leader à sa hauteur à son niveau en matière de lutte au changement climatique et si ça peut en inspirer d'autres on en sera les premiers ravis et dans l'intervalle naturellement on assure notre pleine collaboration à tous ceux et celles qui souhaiteraient s'inspirer de certaines de nos initiatives Monsieur le ministre je vous remercie je vous remercie de terminer cet entretien avec cette note optimiste réaliste mais optimiste et merci également pour votre temps j'invite les auditeurs à regarder nous allons mettre vos coordonnées sur le programme de coopération climatique internationale du Québec qui a été lauréat du prix de l'action climatique mondiale de l'ONU prix de l'action climatique dont les appels à candidature sont toujours ouverts donc je vous invite également à vérifier ça un très grand merci Monsieur le ministre et j'espère qu'on se verra bientôt en tout cas la crise sanitaire nous aura permis d'avoir cet échange virtuel c'est un plaisir et en espérant effectivement avoir le plaisir de vous serrer la main une fois cette crise derrière nous une bonne journée merci beaucoup parément au revoir